Salut tout le monde c'est Arito, on se retrouve pour la review du chapitre 1099 de One Piece On a bientôt le chapitre 1100 Je pense qu'on est tous là à attendre l'arrivée de Dragon pour ce chapitre 1100 D'autant plus qu'on est vraiment sur des trucs sur Kuma mais également lié à Dragon Et quoi de mieux que marquer le coup au chapitre 1100 pour le fameux événement d'Egg Head Avec l'apparition de Dragon En tout cas n'hésitez pas à défoncer cette barre de like, à vous abonner si vous aimez One Piece Ici on est des fans, on est bientôt 100 000 abonnés Donc n'hésitez pas à rejoindre l'équipage C'est parti, let's go Bon alors chapitre 1099 On a toujours le flashback de Kuma On a toujours les origines de Kuma Tout le développement de Kuma Et c'est très cool parce que Kuma passe d'un personnage pas développé A un personnage qui est probablement le meilleur personnage de One Piece en termes de développement Bien évidemment je parle pas meilleur personnage tout court Mais en termes d'histoire, en termes de développement Kuma se place directement dans les tout premiers Donc on est toujours au royaume de Sorbet Et Kuma il en a marre du roi Bécori Qui brûle des villages Qui carrément va frapper des protestants Enfin bref déjà le peuple ne veut pas du tout de Bécori comme roi Et lui tout ce qu'il fait c'est faire n'importe quoi Donc forcément Kuma il va s'énerver comme jamais Et la case est assez folle parce que j'ai jamais vu Kuma aussi énervé que là Vraiment Kuma qui d'habitude est quand même plutôt calme, plutôt tranquille tu vois Là il est énervé comme jamais Il va littéralement se lancer dans une bataille contre le roi Bécori et ses soldats Et il va littéralement l'éclater comme jamais Et franchement là il va aller jusqu'au bout Et ce jour restera gravé dans l'histoire Comme la révolte d'un seul homme au royaume de Sorbet Oui Kuma a lui tout seul a renversé le roi Bécori Et il a pris le contrôle Et c'est logique j'avais dit au dernier chapitre Je sais plus si c'était au dernier ou à celui d'avant Mais j'avais dit c'est bizarre que Kuma se retrouve en prison Et que c'est bizarre que les gens aient réussi à arrêter Kuma Non en fait voilà on le voit bien dans ce chapitre Personne peut arrêter Kuma au royaume de Sorbet Donc il les a littéralement tous défoncés Et ça c'est beaucoup plus cohérent que Kuma qui se fait attraper Voilà en fait Kuma s'était fait attraper Tout simplement parce qu'il ne voulait pas aller plus loin Mais là il en a eu marre il a craqué Il les a tous défoncés ça c'est cohérent Merci Aude En tout cas Saturne a eu vent justement du fait qu'il y a un nouveau roi Et malheureusement le roi Bécori Parce que voilà forcément en fait le nouveau roi c'est Kuma Voilà Kuma a été désigné par le peuple comme nouveau roi Même si en réalité Kuma n'a pas l'intention de l'être C'est juste qu'il a pas pu refuser parce que le peuple voulait qu'il le soit Donc du coup il est le roi mais il vit toujours dans son église Et finalement c'est le roi bulldog qui va Contrôler, pas contrôler mais qui va se charger de gouverner le pays Et en vrai c'est un roi qui est quand même mille fois mieux que le roi Bécori C'est un roi qui a déjà été roi à l'époque qui revient sur le trône Et au moins même si Kuma n'est pas à la tête du pays Il sait que le pays se portera bien Il y a même des vieux qui disent que certes il roulait pas sur l'or Mais au moins ils avaient le coeur rempli Au moins ils étaient plus ou moins heureux Bien plus qu'avec le roi Bécori Donc du coup c'est pas plus mal Donc Kuma c'est un peu le roi mais de l'ombre En tout cas on retourne sur Bonnet Bonnet qui du coup A bien grandi d'un coup Parce qu'elle a mangé accidentellement Le Toshi Toshinomi Le fruit de l'âge Alors déjà qu'est-ce que le fruit faisait ici Sur l'île de... Enfin sur le royaume de Sorbet On sait pas, on a pas d'explication On sait pas vraiment dans quelles circonstances Elle l'a mangé et tout Juste elle a mangé le fruit Donc du coup tout le monde est surpris En pensant que c'est Genie qui est de retour Parce que bah voilà Etant sa fille forcément Elle lui ressemble et tout Même si en vrai je trouve pas tant que ça non plus Bah ils pensent que c'est Genie qui est de retour Et du coup ils comprennent pas D'autant plus qu'elle a également les diamants Sur le visage exactement comme Genie Bon Bonnet les avait aussi Mais je veux dire Genie c'était sa maladie Donc ils sont un peu surpris et tout Et ils se rendent compte que finalement C'est Bonnet Même Bonnet elle même est surprise du coup De s'être transformée Parce qu'elle a mangé le fruit Mais en fait elle s'est pas rendu compte Qu'elle avait changé d'apparence Donc oui elle a bel et bien mangé un fruit du démon A ce moment là Et c'est pas un fruit que Kuma avait obtenu Avec un accord avec Vegapunk ou Saturne et tout En échange de soigner Bonnet Non en fait elle a juste mangé accidentellement Voilà Enfin en tout cas le roi Bécoury Vient avec sa mère Kone Qui en vrai n'a qu'une lettre de différence avec Bonnet Qui est une petite vieille Et en fait on comprend mieux du coup D'où vient l'apparence de petite vieille De Bonnet C'est parce qu'elle s'est inspirée De cette vieille là Pour utiliser Pour s'entraîner A utiliser son fruit du démon Et à un moment T'as carrément le gars Qui croit que justement La petite vieille c'est Bonnet Alors qu'en fait Non Bonnet elle est en train de voir Comment elle se transforme C'est la vraie tu vois Donc c'est assez drôle Et bah voilà Finalement Bonnet va s'entraîner D'ailleurs Bonnet qui va s'entraîner Non seulement au corps à corps Qui va devenir plus puissante physiquement Qui va s'entraîner Et battre des adultes Au corps à corps Mais qui va s'entraîner également A maîtriser son fruit du démon Pour changer son apparence Pour changer d'âge Donc ça c'était intéressant Ça permet de voir un petit peu Que Bonnet N'est pas resté là A rien faire C'est quand même entraîné Pour en arriver là On parle quand même Du personnage qui a eu La plus grosse prime Étant la plus jeune C'est énorme Elle a battu Robin et tout Même les Kaido Tout ça n'avait pas une telle prime A son âge Ce qu'on rappelle Que Bonnet je crois Elle a 12 ans actuellement Elle a une prime Mais zinzin Enfin pour une gamine de 12 ans Tu vois t'as pas une prime comme ça Bon en tout cas forcément Comment dire Le roi maléfique Oui on parle de Kuma Forcément le roi Bekori Il a mis Enfin il a réussi en tout cas A mettre dans les journaux Que Il avait été chassé Par le tyran Qui est Kuma Par le fait que Kuma Avaient renversé Avaient brûlé les villages Et du coup Avaient renversé le roi Pour monter sur le trône Et s'emparer du pouvoir Donc c'est bien C'est pas du tout le cas Mais en tout cas Le roi Bekori A réussi Grâce à tout ça A s'allier au gouvernement Encore une fois Oda fait tout Pour qu'on voit Que le gouvernement Ce n'est pas du tout La justice Pour voir que le gouvernement Ne se pose pas De questions réellement Et que le gouvernement En fait C'est juste des enfoirés Et quand je parle Du gouvernement Je parle aussi De la marine Ça les inclut dedans Parce qu'à part Quelques persos de la marine Qui sont un peu différents Et encore La plupart se sont barrés Parce que Dragon Il a vu que ce n'était pas la justice La marine Il s'est barré Aokiji Il a vu que ce n'était pas la justice Il s'est barré Franchement Ça ne m'étonnerait pas Que le prochain Qui s'en va C'est Fujitora Parce que je pense Dans la marine Fujitora C'est probablement Le seul Mec bien En fait Voilà Il ne reste plus que lui Tous les autres Ce sont tous barrés Il ne reste que les enfoirés Donc voilà La marine N'est pas en réalité La justice Et donc Là on va avoir Pas mal d'infos Liées à Vegapunk Et même Kuma Qui va se retrouver Encore une fois Face au roi Bekori Qui revient avec la marine Kuma va littéralement Faire couler la flotte Il va les défoncer On ne sait pas Si le roi Bekori Est mort Mais ce qui est sûr C'est qu'après Être parti en guerre Et après avoir fait ça Il va être recherché Il est trop puissant Et donc du coup Il va avoir une prime sur son Carrément sur sa tête Il va avoir un avis de recherche On ne voit pas le montant Mais il ne peut pas rester là Il va du coup Partir sur les mers En tant que pirate Et il va en profiter Pour chercher en fait Des informations Sur la maladie de Bonnet Et trouver un moyen De la soigner Et on voit que Kuma En fait a fait Pour trouver les informations Sur la maladie de Bonnet Et trouver le moyen De la soigner Il a parcouru Toutes les îles Où il a envoyé L'équipage de Luffy A l'archipel Shabondi Rappelez-vous Que ce soit Usopp Zoro Luffy Tout ça Ils ont tous été envoyés A des endroits différents Et donc c'est des endroits Qui avaient visité Kuma Et justement Des endroits Où Kuma était allé Pour trouver le remède Pour Bonnet Donc c'est intéressant de voir Parce que du coup Il passe dans les différentes îles Que nous on a connues A travers l'équipage de Luffy Quand il a été séparé Donc ça c'est très intéressant Et il va finir par tomber Sur l'équipage de Dragon Et Dragon Qui est là Enfin quand je dis équipage Dragon n'est pas un pirate Mais un révolutionnaire Et forcément Il a eu vent De ce qui s'est passé Vis-à-vis de Kuma Et tout Du fait qu'il a carrément Été nommé tyran Ensuite nommé roi Puis pirate Etc Donc du coup Il a été plusieurs choses Et tout Mais voilà Dragon et bien sûr Les membres de l'armée révolutionnaire Savent qui est Kuma Et ils ne croient pas du tout Ce qui est écrit dans les journaux Et on a également Bello Betty Qui demande justement A devenir La commandante de l'armée Je crois de l'Est Donc sauf que c'est Kuma Qui peut décider de ça Puisque Dragon a dit C'est en fonction de si Kuma Est d'accord et tout Bon bien évidemment Kuma est d'accord On voit qu'il y a également Tout justement Les chefs de l'armée révolutionnaire Qui sont ici présents Mais on n'a pas Sabo ni Koala Qui aurait aimé voir Kuma Mais qui ne sont pas là actuellement En tout cas Là où je trouve ça intéressant C'est qu'effectivement En fait Dragon n'avait pas donné D'informations à Kuma Sur l'emplacement de Vegapunk On n'avait pas parlé de Kuma Enfin à Kuma de Vegapunk Tout simplement Parce que jusqu'à là C'était quasiment impossible D'aller sur l'île de Punk Hazard Et donc du coup De trouver Vegapunk Sauf qu'il y a eu l'incident Avec Caesar et tout L'explosion qu'il y a eu Bref du coup Il y a eu une partie de Punk Hazard En gros il y a eu la création De l'île de Egghead Du coup pendant ce temps là On va dire que Pour le docteur Vegapunk C'était plus ou moins fragile Sa défense Donc voilà Dragon a parlé de lui Avec Kuma Et Kuma forcément Il a foncé sur l'occasion Pour aller chercher Dragon directement Enfin pas Dragon Mais Vegapunk Sur l'île de Egghead Enfin ce qui va être En tout cas dans le futur L'île de Egghead Et pour tenter en fait De trouver une solution Auprès de lui Donc il va débarquer à Egghead Avec Bonnet dans une boîte Et surtout Vegapunk Déjà avait encore Sa grande tête et tout Et il va comprendre Que c'est un boucanier Donc déjà Ça va le surprendre et tout Et justement Il va vouloir l'utiliser Pour ses expériences Et dans un autre cas Bah en fait Il n'a pas assez d'échantillons Pour savoir quelle est la différence Entre le boucanier Et l'humain normal Il n'a pas assez D'informations sur ça D'ailleurs au passage On voit Sentomaru Qui va jouer avec Bonnet Et tout ça Donc c'était assez mignon Mais voilà En gros ce que propose Vegapunk C'est de soigner Bonnet Il peut la soigner Sauf que ça a un coût Très élevé Voilà Pour pouvoir la soigner Donc il lui propose En échange de le faire gratuitement De se servir en tout cas De Kuma Pour créer une armée De clones Des clones Qui du coup Seront les pacifistas Que nous on a connus Donc c'est les Kuma Qui tirent des rayons laser Tout ça Et Mais à ce moment là En fait Il ne parle pas Du fait De transformer Kuma En une machine Dans le sens Où il ne parle pas D'effacer La mémoire Et la personnalité De Kuma Et ça c'est probablement A cause de Saturne Et j'en reparle juste après Bon en gros Il lui explique un petit peu Son plan Vegapunk Créer des clones Donc avec bien sûr Le sang d'un boucanier Pour les rendre Beaucoup plus forts Et beaucoup plus résistants Et donc créer une armée Pour la marine Alors je ne comprends pas Honnêtement Que Kuma ait accepté Alors qu'il le fasse Pour sa fille D'une part ok Mais il sait très bien Que la marine n'est pas la justice Puisque la marine N'avait aidé le roi Becori Donc du coup Là il est en train de fournir Justement à la marine Des armes C'est à dire Par exemple Imaginons Qu'il avait fourni ces armes là Bah ils se sont retrouvés Face à eux Avec le roi Becori A l'époque Lors de la bataille Donc en soi Bon après il le fait pour sa fille Donc finalement Il n'a pas trop le choix non plus Donc il va quand même Accepter l'offre de Vegapunk Et le problème Dans tout ça C'est que Déjà c'est intéressant Parce qu'en fait On comprend maintenant D'où vient le terme pacifista C'est juste que Kuma Le dit C'est un pacifiste Et donc Forcément Les guerriers du futur Que sont les pacifistas Bah on les a nommés pacifistas En référence à ça Parce que Kuma Est un pacifiste Il veut la paix Dans le monde Donc c'est très cool De savoir d'où vient réellement Le nom de pacifista Et le problème Et vraiment C'est de là que tout part finalement C'est un petit peu Le début des problèmes Mais encore Les problèmes Il les a déjà eu Kuma Mais c'est Saturne Qui a écouté la conversation Et qui dit Vegapunk est un imbécile Qui n'a pas su profiter De cette chance Peu importe J'ai mes propres idées Alors là Maintenant je me dis En fait Vegapunk Lui est cool Et gentil Et en fait Il n'a jamais eu Pour objectif Dépasser De la mémoire Et la personnalité De Kuma En fait Je pense que ça C'est lié à Saturne Que c'est Saturne Qui a voulu en faire Une véritable arme Et pour ça Pour en faire une arme Pour la marine C'est effacer Sa personnalité C'est en faire Une arme Qui n'aura aucun sentiment Et je pense que ça C'est Saturne Qui l'a proposé Et c'est pour ça Que Kuma S'est retrouvé Comme ça Enfin je pense En tout cas C'est une théorie Qui est possible C'est forcément Saturne Qui a l'origine De quelque chose Parce que pour moi Vegapunk A aucun moment Il a l'intention De faire ça à Kuma Enfin voilà Franchement C'est un chapitre J'ai beaucoup aimé Vraiment le développement De Kuma C'est incroyable On n'a pas fini Il y a des gens Qui sont en mode Ouais mais on veut voir Du combat Et tout Non c'est intéressant D'avoir des chapitres Aussi comme ça Pour développer les personnages Parce que c'est bien Les combats Mais c'est encore mieux D'avoir du développement Derrière certains personnages Et d'ailleurs Kuma est mille fois mieux développé Finalement que l'antagoniste L'un des antagonistes principaux Qui est Kaido Voilà je tiens à le préciser Mais c'est cool aussi Et le flashback N'est pas fini Et comme j'ai dit Dès que le flashback va finir Il reste encore quelques chapitres Je pense et tout On va revenir direct sur Kuma Dans le présent A voir ce qu'il va faire et tout Parce que là on arrive A l'incident de Head Mais ça annonce du très très lourd Voilà ça annonce du très très lourd Donc franchement Trop hâte D'avoir le chapitre 1800 J'espère vraiment une dinguerie J'espère une dinguerie